Juillet 2006, Los Angeles. Les syndicats des camionneurs lancent une grève visant à interdire les moteurs diesel et à adopter des mesures environnementales plus strictes. Problème, les camionneurs ne sont pas salariés. Donc, d'après la loi, ils devraient eux-mêmes payer l'achat de camions moins peu loin. Qu'à cela ne tienne ! Ils se saisissent de l'opportunité pour défendre la reconnaissance du statut de salarié. Mais après des mois de combat, la Cour d'appel de Californie légitime la revendication écologique, mais pas le statut de salarié. Les camionneurs devront payer eux-mêmes l'achat de camions moins polluants. Cette histoire illustre plusieurs choses. Premièrement, les acteurs et actrices de la lutte écologique sont bien plus divers que la représentation spontanée qui nous vient en tête. Ici, il ne s'agit pas de mouvements de jeunes, urbains, ou même de paysannes ou activistes indigènes, mais d'ouvriers d'une industrie polluante. Deuxièmement, l'exploitation du travail est au cœur de la crise écologique. Troisièmement, les travailleurs et les travailleuses sont prêts à engager une révolution écologique, la justice et le système actionnarial les en empêchent. La question de l'écologie est donc une question totale. 1. Elle nous concerne toutes et tous. 2. Sa résolution passe par le contrôle sur notre travail. 3. Le contrôle sur le travail passe par l'instauration de la démocratie à la place du pouvoir des actionnaires et de l'État. J'entends tout de suite les critiques fusées sur le productivisme historique du mouvement ouvrier. Eh bien, tant sur le terrain des luttes que sur la production théorique, une nouvelle alliance du vert et du rouge s'opère. Cette alliance est salutaire, porteuse d'espoir et à amplifier. Alors aujourd'hui, on parle de celles et ceux qui luttent pour l'écologie, du lien entre capitalisme et colonialisme, de communisme et de la décroissance, de la stratégie à mettre en place pour sauver la planète, et ça se passe dans l'épisode 7 d'Espoir Commun. Fin des années 70, début des années 80, contexte très peu favorable pour le mouvement syndicaliste aux Etats-Unis, le patronat se met à développer un discours qui va devenir un discours complètement hégémonique, y compris dans plein d'organisations de gauche et écologistes, qui est le chantage pour l'emploi. En gros, soit vous défendez la planète, soit vous défendez vos emplois et vos conditions de vie. Mais les deux, vous n'allez pas pouvoir faire. L'exemple des camionneurs américains illustre l'opposition créée par le capitalisme entre le travail et la nature. Dans son ouvrage « Exploiter les vivants, une écologie politique du travail », le chercheur en philosophie de l'environnement Paul Gilibert propose d'appréhender les deux notions ensemble, en montrant que l'exploitation des vivants est indissociable de l'épuisement de la terre. Au sein du capitalisme, le travail exploité, c'est ce qui permet aux propriétaires des outils de production, qu'on appelle les bourgeois, l'accumulation de profits. La nature, c'est tout ce qui fait l'objet d'une appropriation gratuite. Tout ce qui est à disposition est librement saisissable. Quand je dis que la nature est un objet de travail, c'est dans le sens où le capitalisme va agir dessus pour augmenter ses capacités productives. Exemple, des vaches laitières, dont on augmente la capacité à produire du lait par diverses techniques. Mais la nature, c'est aussi une force de travail. Prenons nos vaches laitières. Elles collaborent au travail. Mais tandis que certaines vont collaborer de manière zélée, d'autres vont systématiquement enrayer la machine à traire, en bloquant le robot, qu'elles remettent en marche quand l'éleveur entre dans les tables. C'est une forme de résistance animale à l'aliénation. Et c'est cette autonomie que les concepteurs de machines essaient de réduire, en transformant la force de travail en objet de travail. On pourrait dire qu'au sein du capitalisme, en ce sens, la force de travail est espécisée. Les humains sont une force de travail, tandis que la nature tend à être mise au travail. Mettre la nature au travail, ça signifie aussi mettre en place l'extraction écocidaire de ressources appropriables gratuitement. Comme le rappelle Jean-Marc Jancovici, On n'a pas payé un centime pour l'existence des combustibles fossiles. Finalement, les trois temps qui marquent le rapport du capitalisme à la nature sont 1. Appropriation 2. Mise au travail 3. Destruction La nature, c'est donc pour le capital ce qui est librement appropriable. Il y a un parallèle à faire entre la mise à disposition de la nature et l'assignation à une place sulbalterne, tel un objet appropriable, des femmes. En régime capitaliste, certaines formes de travail humaines sont également appropriées gratuitement. C'est le cas des tâches liées à la reproduction de la force de travail, qui est nécessaire à la valorisation de tous les secteurs de l'économie. C'est aussi le cas des tâches issues du moralisme écologique, comme le traité déchet. En disant que c'est un acte moral, on invisibilise que c'est en réalité un travail. Ces tâches sont essentiellement assurées par les femmes. Elles sont nécessaires à la production de valeurs, mais ne produisent pas en elles-mêmes de valeurs d'échange. Je vous renvoie à ce sujet vers notre vidéo sur le logement, qui détaille la différence entre valeurs d'échange et valeurs d'usage. Cette structure sociale précède l'ère du capitalisme, mais n'a pas toujours existé. C'est tardivement en néolithique qu'apparaît le groupe de chasseurs exclusivement masculin. La puissance, le pouvoir, le prestige conféré à ce groupe par sa maîtrise technique n'est pas corrélé à son efficacité, puisque la chasse ne fournit jamais l'essentiel des moyens de reproduction du groupe. L'émergence à ce moment du patriarcat réserve alors aux femmes les tâches de subsistance qui sont dévalorisées, comme c'est encore le cas dans le capitalisme moderne. En ce sens, on peut dire qu'au sein du capitalisme, la force de travail est genrée. Dans l'ouvrage La subsistance, une perspective éco-féministe, les sociologues et militantes Maria Miss et Véronica Benhold-Thompson dressent cet iceberg du travail dans nos sociétés qui illustrent à la fois l'exploitation du travail salarié et, je cite, « l'appropriation des femmes, de la nature et des colonies ». L'essai explore aussi comment les activités permettant la subsistance, la survie immédiate, ont été dévalorisées et avec elles celles qui l'exercent. En analysant la marchandisation du monde depuis 1945, elles rejoignent l'analyse d'Yvan Illich, penseur de l'écologie, selon laquelle la suppression de la capacité de survie des personnes a enterriné leur dépendance au capital. Il existe de nombreux ouvrages féministes qui interrogent et approfondissent ces questions, qui ont donné lieu notamment à un courant nommé « éco-féminisme » et qui mériterait une vidéo à part entière. Enfin, le travail librement appropriable, on le retrouve dans le colonialisme, et ce via une double logique d'accumulation de la valeur. La première logique, c'est celle de la production de matières premières, permettant la marchandisation de nouveaux biens nécessaires à la production industrielle dans les centres coloniaux, qui a donné lieu à la déforestation massive des îles de plantation dès le XVe siècle. La seconde logique d'accumulation de valeur, c'est celle de la vente d'esclaves comme force de travail gratuite. La force de travail est racialisée. Les esclaves noirs œuvrent dans les plantations, tandis que les ouvriers blancs œuvrent dans les centres métropolitains. Sans le charbon et les colonies, le capitalisme européen n'aurait pas été capable de dépasser les limites du système de production féodale. C'est finalement le dualisme nature-culture, fondement du modernisme occidental, qui a été utilisé pour justifier l'asservissement des peuples noirs d'Afrique et des Indiens d'Amérique en les rejetant hors de la culture, en les plaçant dans la nature. C'est donc aussi pour ça que le travail est opposé à la nature. Koei Saito est un chercheur japonais marxiste à succès qui a notamment publié l'essai « Marx dans l'Anthropocène, vers un communisme de la décroissance », dans laquelle il montre l'utilité des outils marxistes pour faire face aux défis écologiques. Le capitalisme, quand nous regardons à l'histoire, semble très élastique, et a toujours eu de nouvelles innovations. Mais ce changement prépare toujours l'existence de l'externité. En fait, le développement du capitalisme occidental est fondamentalement dépendant de l'exchange de ressources, énergies et de l'énergie de l'économie du Sud mondial. Pour avoir une écologie digne de ce nom, il faut donc impérativement être marxiste, mais aussi féministe et enfin décoloniale. L'océan devient noir, le fric devient sale, grâce à Total, vous n'irez plus à la plage par hasard. Le capitalisme voudrait bien nous persuader qu'il possède la solution à la crise qu'il engendre. Il veut nous atomiser en tant que classe. Il nous propose pour lutter contre le dérèglement écologique, le solutionnisme éthique, qui repose sur les choix individuels de consommation de marchandises, acheter bio, réduire les déchets, etc. Il veut nous faire intégrer sa logique de croissance infinie. Il nous propose le solutionnisme technique, créer des panneaux solaires, passer aux voitures électriques, etc. Solutionnisme, éthique et technique vont de pair. Consommer mieux doit permettre de continuer à accumuler du profit en développant de nouvelles techniques. Ni l'un ni l'autre ne s'attaque à la production capitaliste, c'est-à-dire à la production de marchandises pour le profit, fondée d'une part comme on a vu sur l'exploitation du travail payé, et d'autre part sur l'appropriation gratuite de travail humain et des forces naturelles. Qui s'oppose à cet écocide ? Où en sont les luttes écologiques actuelles ? Ces luttes s'attaquent-elles à la production capitaliste ? Quand on pense aux images des mouvements climat, on a assez spontanément en tête des groupes comme Extinction Rebellion, ou Greenpeace. Ils sont connus pour des actions spectaculaires qui visent à attirer l'attention des médias et à demander des comptes dirigeants. Ces mouvements participent également à la vulgarisation des travaux scientifiques sur le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la perte de biomasse et autres limites planétaires. L'une de leurs grandes réussites est d'avoir réussi à imposer l'écologie dans le débat public. De plus, ces activistes s'impliquent dans des actions directes et locales. Récemment, un grand rassemblement d'opposants a eu lieu entre Toulouse et Castres sur le site de construction de l'A69, un projet autoroutier destructeur de l'environnement, sans intérêt pour l'emploi, poussé par les laboratoires Pierre-Fabre pour augmenter leur profit. Les opposants ont d'ailleurs présenté un contre-projet enthousiasmant dont on peut obtenir le détail en allant sur le site La Voix est Libre. Il est intéressant de lire ce que Christophe Cassou, scientifique climatologue, co-auteur du sixième rapport du GIEC, tire comme conclusion sur Twitter de la séquence de manifestations au début de ZAD pour l'A69. Il a vu ses collègues interrompus et attaqués pendant une conférence scientifique par la police, après avoir eu un entretien avec la présidente de région PS, Carole Delga. Il dit dans un premier temps qu'il est en colère contre sa naïveté, celle d'avoir cru que les décisions qui rendent impossible la métamorphose de la société, comme la construction de la 69 par exemple, étaient dues à des erreurs, à des manques de connaissances. Je cite la suite de son thread. « Ce soir, je suis député. Nous, communauté scientifique, climat, biodiversité, avons assuré notre rôle d'informé. J'ai initié des formations pour députés, fait des dizaines de conférences auprès de politiques. Quel sens a tout cela ? Faut-il continuer ? » Notre entrevue avec Carole Delga restera pour moi un tournant. Quel claque de voir que pensée magique et intérêt personnel, ou d'un petit groupe, prime sur l'intérêt général, alors que nous allons dans le mur, nous le savons. Christophe Cassou appartient à l'Athécopole, l'atelier d'écologie politique de Toulouse, un collectif de scientifiques qui assume donc clairement que le réchauffement climatique ne se résume pas à une question technique. Une deuxième approche, plus radicale, est celle associée au soulèvement de la Terre. On a fêté récemment les 1 an de Sainte-Solines. Pour beaucoup, elle eut le symbole d'un renouveau des luttes politiques, après lesquelles il est de moins en moins possible de séparer les enjeux écologiques des enjeux propres au capitalisme sous la forme de l'agrobusiness et de l'enjeu des violences policières. À Sainte-Solines, ce sont 30 000 personnes qui ont violemment fait l'expérience de l'entrecroisement de ces logiques. Les soulèvements de la Terre existaient déjà depuis deux ans et l'événement a donc été habilement et patiemment préparé. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'autant de personnes d'horizons différents se sont réunies pour une action de confrontation assez directe avec le monde des méga-bassines, ces installations qui impliquent un accaparement de l'eau, ressources communes s'il en est, par l'agriculture capitalistique. Ce mouvement est issu de milieux militants qu'on nomme autonomes du fait de leur refus de rejoindre une organisation politique structurée et de leur lien, de plus en plus dilué et lointain toutefois, il y a maintenant 20 ans une sorte de variante renouvelée de l'anarchisme. Mais il y a une origine plus directe et précise des soulèvements de la Terre. C'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont plusieurs membres du collectif ayant initié le mouvement sont issus. Cette expérience politique a été extraordinairement importante pour toute une génération de militants autonomes. Elle a la particularité, parmi les luttes écologiques et anticapitalistes, d'avoir été une victoire. Il n'y a pas d'aéroport. Bien sûr, on lui a opposé, à gauche comme à droite, la sempiternelle critique de la velléité séparatiste, de la bulle croyant pouvoir s'extraire des rapports sociaux. Les soulèvements de la Terre peuvent pourtant être considérés comme un prolongement de la politique des ZADistes. L'un des effets de sa puissante inventivité anticapitaliste et écologique, c'est le passage de la lutte ZADiste à une autre échelle, ou plutôt la démonstration en acte que la coexistence de divers modes de lutte est possible, comme leur renforcement mutuel. Les mots d'ordre de démantèlement, de sabotage et de lutte contre l'accaparement des terres témoignent d'une volonté communiste et d'exproprier les expropriateurs des terres. Il y a là sans aucun doute une forme de communisme chez les soulèvements de la Terre, mais c'est un communisme nourri de toute la pensée critique des rapports humains aux vivants. Ces terres qu'il s'agit de se réapproprier doivent être considérées comme communes, certes, mais ce ne sont pas des ressources, ce sont des milieux devant être composés d'une manière inédite par des alliances inter-espèces dans lesquelles les humains ne représentent plus le centre hostile et destructeur. Cependant, il reste à surpasser plusieurs limites, la capacité à prendre le contrôle de la société, celle aussi de tisser des liens avec d'autres publics. Concernant ce dernier point, Fatima Ouassac, politologue, a récemment publié le livre Pour une écologie pirate qui propose un projet écologique prenant en compte les envies et les luttes des habitants des quartiers populaires. Elle s'oppose ainsi à l'idée répandue selon laquelle l'écologie est portée par les classes moyennes et supérieures. Moi, je parle de populations qui sont exclues du champ écologiste, en réalité du champ politique de manière plus générale. C'est-à-dire qu'on a affaire à des populations, notamment ces classes populaires qui vivent dans les quartiers populaires qui n'ont pas de pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on s'évertue ces dernières années à poser la question de l'écologie populaire, de la sensibilisation vis-à-vis de ces classes populaires, mais en étant dans le déni par rapport à la question du pouvoir politique. Dans quelle mesure, dès lors qu'on sensibilise ces personnes ou qu'on les informe du désastre écologique actuel ou à venir, dans quelle mesure ces personnes ont le pouvoir de changer les choses, ont le pouvoir de changer leur sort, le sort de leurs enfants ? Et c'est cette question-là qu'on ne pose pas. On s'étonne, en fait, que ces populations ne se sentent pas concernées par l'écologie, ne se sentent pas légitimes à participer au front écologiste, mais vraiment, on oublie de poser cette question du pouvoir politique. Mon hypothèse, c'est que dès lors que ces personnes qui vivent dans les quartiers populaires, ces populations de classe populaire, dès lors qu'elles ont accès à du pouvoir politique, dès lors qu'elles se sentent chez elles également, parce que je pose également la question de la terre, il n'y a pas la question du pouvoir, il y a aussi la question de la terre, de l'ancrage territorial, dès lors que ces personnes se sentent légitimes sur cette terre-là, ici en Europe, ici en France, ici dans les quartiers populaires en France, elles auront davantage la légitimité, en fait, de protéger, en fait, la terre. Fatima Ouassac porte deux idées fortes. La première est que l'on dénie aux populations immigrées d'être intéressées aux questions universelles, donc à l'écologie, car elles sont uniquement perçues du point de vue communautaire. C'est un élément récurrent du contrôle de la bourgeoisie que de prétendre être les seuls à pouvoir appréhender le monde de façon universelle. La seconde idée, c'est que pour que ce projet soit universel, il faut qu'il soit émancipateur pour tous et toutes, et non sur la base du plus petit dénominateur commun. Fatima Ouassac exprime le besoin d'attachement à la terre des populations d'origine immigrée pour pouvoir la défendre. Elles doivent se sentir légitimes en France. La liberté de déplacement et d'installation est donc essentielle, liberté qui ne doit donc pas être contrainte par des frontières. La jonction avec le mouvement climat s'opère sous le slogan « On veut de l'air », qui symbolise en même temps le besoin d'un air pur non pollué, initialement revendiqué par le mouvement climat traditionnel, et la nécessité vitale de ne pas mourir asphyxié sous la botte de la police pour les habitants des quartiers populaires. Mais la nature de ce lien entre les différents acteurs peut-il s'en tenir à la citoyenneté et à l'envie partagée de changer les politiques publiques ? Le mouvement climat peut-il faire l'impasse sur l'expropriation des entreprises privées et la prise de contrôle sur le lieu de travail ? Peut-il ne pas être communiste ? La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du processus de production sociale qu'en ruinant dans le même temps les sources de vie de toute richesse, la terre et le travailleur. C'est une citation de Karl Marx. Ça manquait. On l'a vu en intro, les capitalistes prétendent qu'il faut choisir entre défendre son salaire ou défendre la réduction de la production. L'idée des capitalistes est d'opposer travailleurs et écologistes en gardant les premiers dans leur camp. Mais on peut très bien réduire le temps de travail et la production sans réduire les salaires. Simplement, ça implique de réduire les profits. En adoptant ce point de vue, travailleurs et écologistes sont dans le même camp, opposés aux capitalistes. Pourquoi le profit est-il si gênant ? C'est aussi parce qu'il conditionne toutes les décisions d'investissement et mène à l'épuisement des travailleurs et de la nature. Koei Saito rappelle la contradiction interne au capitalisme entre le rythme de l'investissement et le rythme naturel. Le cycle d'investissement a vocation à s'accélérer infiniment car il n'a pas de contraintes physiques. Prenons un champ de céréales. Il peut fournir une certaine quantité maximale de produits par an. C'est une limite physique. Elle peut être repoussée. Par exemple, au début du XXe siècle, l'invention des engrais azotés va permettre de doubler voire de tripler les rendements agricoles. Mais tant qu'une nouvelle manière de faire ou une invention technologique ne vient pas la modifier, elle demeure une limite. En revanche, rien ne limite l'investissement capitaliste. Et donc, rien ne peut garantir que les rendements agricoles suivent les rendements financiers. C'est pour cette critique et son déploiement que Koei Saito est devenu connu. Il cherche principalement à articuler communisme et théorie de la décroissance. On finit cette vidéo en proposant notre plan d'action pour la planète. Rien que ça. Cette solution, c'est une société communiste et le communisme, c'est l'implémentation d'une société sans classe par la lutte des classes. Une société sans classe, à quoi ça pourrait ressembler ? En l'état actuel, c'est dur à visualiser. Mais on peut déjà partir de ce qu'on a. Le capitalisme, malgré son besoin de croissance infinie, crée de la rareté de façon artificielle. Il multiplie les objets manufacturés mais appauvrit la qualité de l'air, acidifie les océans, détruit l'éducation et l'hôpital public. Une société communiste décroissante serait l'inverse. On appelle commun des institutions dans lesquelles les participants décident collectivement et démocratiquement de comment gérer une ressource. Donc on peut aussi bien avoir des communs du logiciel libre que des communs de la gestion de l'eau. Dans le premier cas, la communauté internet de codeurs, développeurs, utilisateurs décide ensemble de comment faire évoluer les logiciels. Dans le deuxième cas, les travailleurs de l'eau et les citoyens d'une municipalité, par exemple, décident ensemble de la répartition de l'eau entre les usines et les particuliers. Ils ont fixé les prix, etc. Rendre le communisme désirable, c'est rappeler qu'il crée une abondance des communs naturels, eaux, air, etc. ou sociaux, éducation, santé. Le biocommunisme ou communisme du vivant, c'est planifier la décroissance en multipliant les communs. Une fois libéré de la nécessité de faire du profit, on peut décider d'une répartition équitable en prenant en compte les conditions socio-économiques de reproduction de la vie. On pourrait donc avancer vers Mais une société communiste, ça ne s'impose que par la lutte des classes. On peut envisager des grèves climatiques ou l'action directe contre le productivisme. Mais on voudrait vous convaincre de la nécessité absolue d'intervenir en tant que travailleur et travailleuse dans le mouvement climat. Le travail, c'est ce qui relie toutes les actrices que j'ai évoquées en première partie. C'est aussi ceux et celles dont l'action peut avoir une portée environnementale directe. Adrien Cornet est raffineur à Grand Puy. En 2021, Total décide de fermer son site pour la transformer en une plateforme de production de biocarburant et de bioplastique en supprimant 700 emplois. Nous, à la CGT Grand Puy, on s'oppose avant tout aux 700 emplois qui vont être supprimés. Et en fait, la définition de savoir si c'était bien écologique ou pas, on a été chercher vers des gens qui sont spécialistes de ça, les organisations écolo, notamment les Amis de la Terre et Greenpeace, et avec qui on avait déjà fondé des alliances pendant la bataille de la fermeture de la Maine mais aussi celle de Flandre en 2010. Et en réalité, ils nous ont dit bien sûr que non, ce n'est pas écologique. On ne peut pas demain fermer une raffinerie pour ensuite produire du plastique à base d'agrocarburant et faire aussi ce qu'on appelle de l'agro kérosène, c'est-à-dire mettre des huiles, notamment de soja ou de l'huile de palme dans les avions. Ça, ce n'est pas du tout écologique. Et puis en parallèle de fermer les raffineries, notamment celle de Grand Puy, Total construit un pipeline en Ouganda au milieu des parcs naturels qui fait 1500 kilomètres. Il fait un projet gazier au Mozambique qui fait plus de 20 milliards d'investissements. Voilà, c'est ça la transition écologique aux mains des patrons et c'est ça qu'on voulait dénoncer. C'est pour ça qu'on s'est organisé et qu'on a créé justement ce modèle, cette méthode Grand Puy avec les écolos et qu'à la fin, on a même fait ce mode ordre commun qui est la volonté de nationaliser l'ensemble du secteur du raffinage et de le mettre sous contrôle ouvrier pour protéger les travailleurs et la planète. Comme disait Lénine, le fait qu'on n'ait pas nous à défendre les profits issus de la propriété privée et des moyens de production, ça nous donne une marge immense pour changer de civilisation. Quand on voit les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, c'est pas du communisme, mais c'est déjà beaucoup trop radical pour que Macron l'accepte. De fait, il a torpillé toutes les propositions. Nous, ça nous donne confiance en la démocratie intégrale, c'est-à-dire le communisme. Dans cette vidéo, on a voulu montrer que la crise écologique et la crise du travail sont deux faces d'une même pièce. C'est aussi ce paradoxe qu'ont illustré les Gilets jaunes. Le financement de la taxe carbone par un impôt indirect conduisait à une baisse du pouvoir d'achat de la population qui dépend des énergies fossiles pour travailler. En s'opposant à cette augmentation, les Gilets jaunes ont commencé par rappeler que la transition écologique était une affaire de classe. Ils ont immédiatement été stigmatisés pour leur anti-écologisme supposé, leur incapacité à comprendre le sens de l'histoire et les nécessités de la politique par celles et ceux qui ont le pouvoir de changer leur mode de vie individuel tout en continuant à polluer, toujours bien davantage. Voilà, on espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Des nouvelles de la suite ? On entend les commentaires sur l'épisode 3 Police, promis, on va s'y mettre. Il y a une prochaine vidéo qui est en préparation, ça pourrait être soit une révolution anticolonialiste qui a débouché sur une révolution ouvrière en métropole, on n'en dit pas plus, soit une sorte de to-do list de comment construire une grève locale. Pensez à liker, partager, vous abonner, activez la cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes, c'est très important, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne et on est également preneurs de vos retours et critiques en commentaire. Merci ! Que restera-t-il sur la Terre dans 50 ans ? On empoisonne les rivières Les océans On mange des hydrocarbures Les océans On mange des droits